bonjour c'est votre frère éloge et qui si nous sommes en direct comme je l'avais annoncé tout à l'heure voilà nous sommes là pour un petit moment d'enseignement et les prières que j'espère partager avec vous de manière à ce que vous puissiez vraiment profiter de ce moment je dis déjà merci à tous ceux qui sont en train de se connecter et je dis bienvenue à tout le monde bonjour à tout le monde bonjour 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 je suis content d'être avec vous parce que j'ai quelque chose à vous partager comme d'habitude voilà que dieu vous bénisse qu'il vous bénisse qu'il vous bénisse voilà voilà c'est ça je suis là pour vous parler bonjour Mireille Ballou bonjour à Flan Bagui mon frère Bagui bonjour aussi à tous ceux qui sont de ce côté le Seigneur est bon il est bon et il nous donne l'opportunité de partager un message voilà et j'ai envie de vous donner des conseils pratiques pour vous aider à vraiment à marcher avec le Seigneur Dieu nous fait beaucoup de promesses dans sa parole beaucoup de promesses que nous aimerions voir s'accomplir mais il n'empêche que parfois certains problèmes nous emmènent à nous poser des questions sur la véracité de ses promesses je peux vous attester que les promesses de Dieu sont réelles il faut tout simplement savoir les appliquer il faut tout simplement savoir s'adresser à Dieu alors je dis bonjour à tous ceux qui sont en train de se connecter bonjour à tous ceux qui sont en train de me suivre sur mes différentes pages et je vous assure que vous n'allez pas regretter de prendre part à ce programme alors attendons que certaines personnes se connectent pour que nous puissions voilà démarrer la prière nous sommes là pour la prière et je ferai de mon mieux pour que ce moment vous soit vraiment profitable voilà j'ai commencé j'ai commencé merci que Dieu vous bénisse bonjour frères c'est Raphaël Kofi bonjour à tous ceux qui sont en train de se connecter voilà il faut profiter de cette musique pendant que nous sommes en train de nous préparer à lancer le programme oui bonjour à Christophe Kierbré bonjour à tous ceux qui se connectent de là aussi voilà on est en direct on est en direct parce que j'ai un message pour vous on est en direct parce qu'il n'y a pas d'endroit qui soit plus mieux même sécurité que dans la présence de Dieu nous allons dire merci à Dieu pour commencer ce programme comme vous le savez on commence toujours en douceur c'est comme un avion là il commence et après il prend de l'altitude et paf c'est parti donc détrompez vous ça va pas aller doucement en douceur ça va aller en force en force prions dans le nom de Jésus Père éteindre mon Dieu tu nous nourris, tu nous bénis, tu fais beaucoup de choses pour nous et nous avons jugé bon d'être dans ta présence parce que Père c'est toi qui es Dieu nous t'aimons, nous t'adorons, nous te louons, nous te magnifions parce que tu es Dieu nous ne sommes même pas dignes de nous présenter devant toi vu le nombre de nos péchés mais tu nous donnes par ta grâce la chance de nous présenter devant toi éternel nous allons prier, nous allons intercéder, nous allons vraiment te présenter nos différentes requêtes et je suis venu pour te dire merci pour l'occasion que tu me donnes de partager ce message touche chaque personne et que ton esprit conduise au nom de Jésus Amen Frères et Sœurs certainement vous avez passé une bonne semaine alors s'il y a quelqu'un qui a passé une bonne semaine j'aimerais t'entendre dire merci Seigneur pour cette semaine que tu me donnes avant qu'on rentre dans notre message de jour il faut dire merci à Dieu dis-lui merci pour cette semaine dis merci à Dieu pour l'occasion qu'il te donne d'entendre ses paroles ce matin dis-lui merci pour la semaine je suis sûr que tu as passé une bonne semaine peu importe les circonstances tu as au moins la vie n'est-ce pas ? tu es en vie non ? c'est le plus important beaucoup beaucoup n'auraient pas souhaité que tu sois en vie n'est-ce pas ? mais tu es en vie dis merci à Dieu avant qu'on commence je veux t'entendre je veux t'entendre dire merci Seigneur merci Seigneur parce que ce programme démarre je trouve hé tu vas voir c'est un programme de prière un programme pour apprendre vous savez je suis tellement content de mon Dieu de notre Dieu un jour souvenez-vous de mes paroles et dites le Dieu des loges aide-moi vous savez pourquoi j'ai dit ça ? le Seigneur un jour s'est révélé à moi et il a dit éloge rends gloire à ton Dieu rends gloire à ton Dieu rends gloire à ton Dieu ce témoignage je vous l'ai déjà rendu tu vas dire avec moi je serai un témoignage alléluia je serai un témoignage écris-moi ça je serai désormais un témoignage je serai un témoignage parce qu'à partir d'aujourd'hui les gens vont parler de toi même s'ils ne le veulent pas à partir d'aujourd'hui les gens vont dire cette femme ce monsieur cette personne je ne l'aime pas mais j'aime ce qu'elle fait certains vont dire je ne peux me passer de cette personne d'autres vont dire je ne peux me lasser d'écouter cette personne d'autres vont dire je ne peux passer d'instant sans parler à cette personne je veux t'entendre dire je serai un témoignage cette année mon frère, ma soeur si tu ne déclare pas tu n'auras pas un sage a dit une bouche fermée est une destinée fermée parce que l'âme que le Seigneur t'a donné pour conquérir ce monde c'est ta parole répète avec moi je serai un témoignage cette année peut-être que tu ne comprends pas ce que je suis en train de te dire mais je veux que tu m'écoutes le temps le temps des lames versées inutilement est passé le temps est révolu le Seigneur me permet de te partager ces choses que tu n'as jamais entendues pour que tu puisses occuper ta place dans la vie longtemps des messages qui ne nous édifiaient pas nous ont trompés longtemps des croyances des choses qui ne nous ont rien apporté ont occupé nos pensées notre esprit on nous a dit que Dieu fait des miracles mais notre vie n'a été que bataille on nous a dit que Dieu est un Dieu vivant mais pourquoi nous crions il ne nous répond pas il répond Dieu répond et il vous répondra aujourd'hui je ne suis pas pour cette vie spirituelle qui consiste à espérer 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 attendre jusqu'à la vieillesse sans un jour se lever pour créer le changement le Dieu d'Abraham le Dieu d'Abraham d'Isaac et de Jacob que je peux même appeler le Dieu des loges et ton Dieu est un Dieu d'action la Bible me dit qu'il est un Dieu des prodiges et des miracles ce qui veut dire que si nous servons un Dieu qui est un Dieu de prodiges et de miracles nous méritons de voir ces prodiges et miracles dans notre vie dans ta vie dans ma vie je suis d'accord que l'on prépare son salut que l'on fasse tout pour avoir son salut mais je refuse que nous servons un Dieu qui est fort puissant qui guérit et que nous soyons malades et que nous soyons fauchés alors qu'il vit l'or et l'argent m'appartiennent on nous fait croire que nous n'avons pas besoin d'être riches pour aller au ciel mais nous sommes pauvres, fauchés et nous souffrons de la pauvreté est-ce que vous croyez que Dieu veut que son peuple soit toujours en train de courir dans la misère dans la pauvreté non donc Dieu n'est pas pour la pauvreté la Bible nous dit clairement que Jésus s'est fait pauvre pour que tu sois riche alors je refuse que les gens utilisent des versets rien que un seul verset qu'ils ont seulement compris pour faire la Bible je refuse que les gens prennent un seul passage biblique pour considérer comme étant la parole de Dieu je refuse que les gens prennent seulement l'Ancien Testament comme leur point d'appui pour faire la parole de Dieu je refuse que les gens s'affûtent seulement sur un seul verset parce qu'ils n'ont rien compris d'autre pour blaguer les enfants de Dieu la parole de Dieu de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse demeure la parole de Dieu et mon Dieu m'a dit de te dire frère sœur l'herbe sèche la fleur tombe même ma parole ne passera pas le Seigneur Jésus Christ mon Seigneur mon Roi celui que je sers dit dans sa parole je ne suis pas venu pour effacer la loi mais pour la compléter alors d'où viennent les enseignements bidons qui nous disent que oui Jésus a dit tout est accompli à la croix donc l'Ancien Testament n'est plus valable c'est un mensonge Jésus a dit tout est accompli parce qu'il a achevé sa course Jésus a déclaré que tout est accompli parce qu'il a réussi sa mission Jésus Christ a dit que tout est accompli parce qu'il a réussi à racheter le peuple Jésus a dit tout est accompli parce que le sang a été finalement versé Jésus a dit tout est accompli lorsque le voile de la mort de la condamnation a été déchiré alors que tu sois un enfant de Dieu écoute moi bien ce que tu apprennes que tu sois une servante un serviteur un seul passage biblique que tu as compris ne forme pas la Bible toute entière alors cesse de tromper les enfants de Dieu et cesse de te tromper un seul chapitre ne représente pas la parole de Dieu la parole de Dieu que je lis la parole de Dieu que vous lisez la parole de Dieu que nous utilisons c'est de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse la Bible déclare que personne n'a le droit de retirer de la parole de Dieu alors on n'a pas le droit d'exclure l'Ancien Testament au déprimant du Nouveau Testament c'est l'Ancien et le Nouveau Testament qui forment la Bible alors frères et sœurs que tu sois chrétien que tu sois chrétienne que tu sois prédicateur, pasteur et évêque nous n'avons pas le droit de nous appuyer sur un seul passage biblique seulement pour faire notre point philosophique spirituel la Bible est large si nous ne comprenons pas tout demandons à Dieu de nous aider mais ne rompons pas les gens avec notre point de vue chrétien ma Bible me dit de te dire que rien n'est impossible à Dieu ma Bible me dit de te dire que Dieu a permis que Christ meure pauvre pour que tu sois riche cessons d'être les auteurs de la souffrance de nos frères et sœurs Le peuple n'a pas à manger parce qu'on ne lui a pas appris à travailler Le peuple n'a pas à manger parce qu'on ne lui a pas appris à être entrepreneur Le peuple n'a pas à manger parce qu'on le prépare pour le ciel seulement mais on ne lui apprend pas à vivre sur terre Le peuple n'a pas à manger parce qu'on lui apprend à prier mais on ne lui donne pas des techniques pour aller chercher des miracles Le peuple n'a pas à manger parce qu'on l'a fait asseoir, bras croisés pour attendre Dieu. Au lieu de se battre pour que Dieu lui donne quelque chose. Cessons de mal agir. Cessons de nous tromper. Et cessons de continuer à la souffrance du peuple. Je sais que rien n'est possible à Dieu. Mais je suis sûr d'une chose. Tant que nous ne comprenons pas la volonté de Dieu, tout devient difficile. Bonjour Cécile. Rien n'est impossible à celui qui croit. Mais quand celui qui croit a une mauvaise croyance, une mauvaise compréhension de ce en quoi il croit, en ce moment le miracle devient difficile à obtenir. Rien n'est impossible à Dieu. Quand on est un chrétien, on est né de nouveau pour conquérir. Quand on est un chrétien, on est né de nouveau pour être la lumière du monde. Que ce soit dans le mariage, on doit être la lumière du monde. Que je sois conférencier, je dois être le meilleur conférencier. Que tu sois dans le mariage, en tant que chrétien, tu dois être l'exemple dans le mariage. Que tu sois dans une compagnie, tu dois être l'exemple dans cette compagnie. Où que tu sois en tant que chrétien, tu dois être l'exemple. Parce que la Bible dit que tu seras à la tête et non à la queue. Tu seras en haut et jamais en bas. Alors, d'où viennent toutes ces souffrances que nous sommes obligés d'endurer parce que nous devons aller au ciel ? Nous méritons d'aller au ciel parce que nous avons été rachetés. Mais la souffrance n'est pas forcément le prix à payer. Parce que Jésus-Christ a déjà souffert à la croix. Et la Bible dit que par ces meurtres-ci, tu es guéri. Le châtiment qui te donne la paix est tombé sur lui. Ce qui veut dire que tu es supposé avoir la paix et non la souffrance. D'où viennent ces enseignements qui disent que nous devons souffrir ? D'où viennent ces enseignements, ces doctrines qui disent que nous devons encore souffrir ? Christ n'a-t-il pas souffert ? La Bible ne dit-elle pas que par ces meurtres-ci, tu es guéri ? La Bible ne dit-elle pas qu'il s'est donné à la croix pour que tu aies la paix ? La Bible ne dit-elle pas que par les meurtres-ci de Jésus, tu es guéri ? Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui ? Il a souffert pour toi. Il a souffert pour moi. Il a pris nos maladies. Pourquoi sommes-nous malades ? Il y a un problème dans le système. Et les gens refusent de le reconnaître. Il y a un problème. Il y a une faille. Il y a une défaillance dans les enseignements. Et les gens refusent de voir la vérité. Je ne suis pas le détenteur de l'ultime vérité. Mais j'ai au moins quelque chose à dire. Et c'est pour cela que je suis là. Je n'ai plus peur de rien. Oui, n'ai plus peur de rien. N'ai plus peur de rien. Aujourd'hui, sache que le Dieu que je sais, le Dieu que tu adores, le Dieu que nous adorons est vivant. Alors, dis avec moi, je n'ai plus peur de rien. Quand je suis blotti dans ses mains. Répète avec moi, je n'ai plus peur de rien. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur, je n'ai plus peur de rien. Dis à Jésus, je n'ai plus peur de rien. Une mauvaise compréhension déforme la réalité. Une mauvaise compréhension amène la confusion. Une mauvaise compréhension nous pousse à faire des erreurs. Une mauvaise compréhension apporte une mauvaise application. Une mauvaise compréhension n'apporte que les discords. Une mauvaise compréhension n'apporte que des mauvaises attentes. Parce que c'est sûr que si je ne comprends pas la parole de Dieu, je ne comprendrai jamais comment Dieu fonctionne. C'est sûr que si je ne comprends pas la parole de Dieu, je vais aller m'asseoir. On va me bourrer les oreilles avec n'importe quoi. et je reviendrai pour accuser Dieu de mes problèmes. Il est temps de refuser la souffrance. Il est temps de refuser la peur. Il est temps de te lever au lieu de t'asseoir, bras croisés, tu es en train de vieillir, tu as cheveux blancs, tu as barbe blanche. Parce que tu n'as pas encore compris qu'il faut se lever avant qu'il ne soit trop tard. Jésus viendra nous chercher, on ne sait quand. Mais en attendant, tu as intérêt à réussir ta mission sur terre. Parce que lorsqu'il viendra, la Bible déclare que chacun sera jugé, chacun sera jugé selon ses actions. Vous serez jugé selon vos actions. Quelles sont les actions que vous avez posées sur terre ? Je vais dire à quelqu'un ce soir, arrange ton dossier spirituel avant qu'il ne soit trop tard. Arrange ton dossier spirituel avant qu'il ne soit trop tard. Dis à quelqu'un, écris-le. Arrange ton dossier spirituel avant qu'il ne soit trop tard. Arrange ton dossier spirituel, mon frère. Arrange ton dossier spirituel, ma soeur. Arrange ta position, mon frère. Arrange ta position, ma soeur. Il est temps que ça cesse. Il est temps que ça cesse. Jusqu'à quand Dieu va te promettre la protection. Mais tu es toujours attaqué. Parce qu'on ne t'a pas appris à prier pour tenir cette protection. Jusqu'à quand Dieu va dire que l'homme quittera son père et sa mère pour venir s'attacher à une femme ? Les deux deviendront un. Et que personne ne sait pas ce que Dieu a joint. Et que la sorcellerie va briser ton mariage impuniment. Est-ce qu'il n'est pas temps de dire assez c'est assez ? Est-ce qu'il n'est pas temps de dire non, 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 il faut que ça cesse ? Est-ce qu'il n'est pas temps de te lever pour reclamer ton droit ? Frères et sœurs, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob n'est pas en vacances. Mais s'il est absent dans la vie de certaines personnes, c'est parce qu'elles ne savent pas l'invoquer. Ce matin, j'aimerais que tu dises quelque chose à Dieu. Tu as certainement beaucoup à dire. Tu ne sais même pas à qui te confier parce qu'on connaît les hommes. Tu ne sais pas à qui te confier parce que tu as déjà visité beaucoup de pasteurs. Tu es peut-être comme la femme qui a gaspillé tout son argent à chercher la solution chez les hommes, chez les docteurs, mais qui n'a été guéri, qui est pas Jésus. Ce matin, je vais te dire quelque chose. Parle à Dieu. Les enfants de Dieu ont un gros problème. Eux, j'ai détecté ce problème. Le manque de prière. Les enfants de Dieu ont forgé l'habitude de confier leur fardeau à quelqu'un d'autre alors qu'ils ont les bras croisés. Il y a des situations durant lesquelles Dieu a besoin de t'entendre. On lui dit, Père, aide-moi. Alors, dis à Dieu, Père, aide-moi parce que c'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Parle à Dieu. Je n'ai plus peur de rien. Je n'ai plus peur des hommes. Je n'ai plus peur de la mort. Je n'ai plus peur de Satan. Je n'ai plus peur des sorciers de mon village. Ils me combattent. Mais on ne combat que celui qu'on craint. Oh Dieu, à mon secours. Parle-lui. Mon frère, ma soeur, ne garde pas la bouche fermée. Ne fais pas exprès. Ne te bouge pas les oreilles pendant que je parle. Peut-être que tu as même envie de te déconnecter parce que je suis ennuyeux. Mais laisse-moi te dire, c'est le diable qui fait ça. Réveille-toi et dis Père, aide-moi. On va prier, on va parler, on va discuter. Frères et sœurs, il est temps de se lever. Parce que si Dieu ne nous aide pas, qu'allons-nous faire ? Dis-lui, Papa, aide-moi, j'en peux plus. Ouvre la bouche et parle-lui. Dis-lui, je n'en peux plus. Dis-lui, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Ma famille est combattue. Mes frères sont oppressés. C'est comme si on n'avait pas le droit de réussir. C'est comme si on n'avait le droit à rien. C'est comme si nous, sur cette terre-là, nous ne devons rien réaliser. Parce que les ennemis combattent tous ce qu'on tente de perdre. Il n'y a rien qui soit si facile pour nous. à cause de la méchanceté qui règne. La jalousie, la haine, le mépris. Tiens, Jésus, c'est au pied de ta croix que je trouve le reconfort. Je n'ai plus peur de rien. parce que je sais que tu éterviendras. Ouvre la bouche et parle à Dieu, Seigneur. Nous bénissons ton nom parce que c'est au pied de ta croix que nous pouvons le reconfort. C'est au pied de ta croix, papa, que je trouve mes solutions. C'est au pied de ta croix que Valérie trouve sa solution. C'est au pied de ta croix que mes frères et sœurs trouvent la solution. C'est au pied de ta croix que Fatima peut trouver sa solution. Au Père, c'est au pied de ta croix. Parle-lui. Réponds-moi, papa. Réponds-moi, Seigneur. Réponds-moi, alors que je t'invoque. Réponds-moi, réponds-moi et ne me laisse pas seul. Réponds-moi, papa. Réponds-moi, Seigneur. Réponds à Kofi. Réponds à Kansas. Réponds à tous ceux qui me suivent en ce moment. Parce que Dieu sait qu'il est temps. Vous avez bien entendu cette chanson. Elle dit, c'est au pied de ta croix que je me réponds. Bien-aimés, je vous dis merci. Notre programme a commencé. C'est un programme de prière, d'enseignement et autres. Je voudrais que vous réussissez votre vie spirituelle. Dis à Dieu, réponds-moi, Père. Réponds-moi. Dis-moi, qu'est-ce qui fait blocage ? Réponds-moi, papa. Réponds-moi, pour que je sache comment marcher avec toi. Réponds-moi, pour que je sache comment me comporter. Réponds-moi, pour que je corrige mes fautes. Réponds-moi. Réponds-moi, pour que je puisse savoir comment me comporter. Réponds-moi, pour que je corrige mes erreurs. Dis-lui, Père, réponds-moi, parce que j'en peux plus. Réponds-moi, parce que j'ai plus de force. Dis-lui, réponds-moi, papa. Réponds-moi, ma force m'abandonne. Réponds-moi, Seigneur. Réponds-moi, j'en peux plus. Réponds-moi, pour que je puisse avoir la force. Réponds-moi, Seigneur. Réponds-moi, parce que j'ai besoin de toi. Réponds-moi. Réponds-moi, aujourd'hui. Dis-lui, réponds-moi, parle, parle à Dieu. Dis, réponds-moi. Oui, Seigneur, réponds à Gladys. Réponds à mes frères et soeurs qui se connaissent. Réponds à tout le monde. Oui, Seigneur, réponds-moi, pour que je sache au moins que faire. Réponds-moi, j'ai plus de force. Réponds-moi, Seigneur. Réponds-moi, papa. Ne m'abandonne pas. Réponds-moi. Dis-lui, réponds-moi. Ma force m'abandonne. Réponds-moi, Seigneur. Réponds-moi, j'en peux plus. Réponds-moi, 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 Seigneur. Réponds-moi, père. Réponds-moi, aujourd'hui. Réponds-moi, papa. Réponds-moi, Seigneur. J'en peux plus. Réponds-moi. Dis-lui, réponds-moi, Seigneur. Réponds-moi, ma force m'abandonne J'ai plus le courage d'ouvrir la bouche pour prier Réponds-moi J'ai plus la force de t'invoquer Réponds-moi, j'ai plus le courage de te louer Réponds-moi, dis-lui, réponds-moi Réponds-moi aujourd'hui, papa Réponds-moi, Seigneur Réponds-moi, Seigneur Réponds-moi, ma force m'abandonne J'ai espéré en toi depuis longtemps Dis-lui, réponds-moi, réponds-moi Réponds-moi, ne m'abandonne pas Parle, réponds-moi, Seigneur Réponds-moi alors que je prie. Réponds-moi alors que je t'invoque. Réponds-moi Seigneur. Je veux savoir exactement ce qui se passe. Réponds-moi Papa. Réponds-moi Éternel. Réponds-moi. J'en peux plus. Réponds-moi. Dis-lui réponds-moi. Réponds-moi pour que je sache que faire. Réponds-moi Papa. Réponds-moi. Je peux appeler les hommes. Ils peuvent ne pas me répondre. Réponds-moi. 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 J'ai besoin de toi Papa. Réponds-moi Seigneur. J'ai besoin de toi. Réponds-moi Seigneur. J'ai besoin de toi. Réponds-moi. 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 Parle-moi. 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 Parle-moi alors que je t'invoque. Parle-moi Seigneur. Parle-moi Seigneur. Parle-moi Seigneur. Dis-lui réponds-moi. Réponds-moi. Réponds-moi pour que je puisse savoir Seigneur, réponds-moi, dis-lui, réponds-moi, réponds-moi Seigneur J'ai besoin de toi, réponds-moi Papa J'ai besoin de toi, réponds-moi Seigneur J'ai besoin de toi, réponds-moi Éternel J'ai besoin de toi, réponds-moi Réponds-moi, réponds-moi, réponds-moi Réponds-moi Seigneur, réponds-moi Seigneur J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi Réponds-moi Seigneur, j'ai besoin de toi Dis-lui, réponds-moi Réponds-moi aujourd'hui. Réponds-moi aujourd'hui. J'ai besoin de toi, papa. Réponds-moi. Réponds à ma famille. Réponds-nous, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Réponds-moi, éternel. Réponds-moi, éternel. Réponds-moi, Dieu d'Abraham. Réponds-moi. Je ne veux plus t'entourner dans le vide. Réponds-moi, Seigneur. Parle-moi. 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 Réponds-moi dans le nom de Jésus. Dis à Dieu. Réponds-moi, père. Réponds-moi. Ça fait longtemps que j'attends cette réponse. Cela fait longtemps. Cela fait longtemps que j'attends cette réponse. Réponds-moi, père. Réponds-moi. 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 Au nom de Jésus. Réponds-moi, père. Réponds-moi. Réponds-moi. J'ai besoin de toi. Réponds-moi, papa. Réponds-moi. Je ne veux plus aller d'échec en échec. Réponds-moi. 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 Réponds-moi Réponds-moi au nom de Jésus Réponds-moi Seigneur, réponds-moi Demande à Dieu de te répondre Pendant que tu es en train d'écouter cette chanson, demande à Dieu de te répondre 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 Parce que tu ne peux plus attendre Le temps passe Le temps passe, mon frère Et il y a un temps pour chaque chose Dis à Dieu Réponds-moi Réponds-moi pour que je sache que faire Prie Je n'ai plus peur de rien Quand je suis blottu dans tes bras C'est au pied de ta croix Que je trouve le réconfort Je n'ai plus peur de rien Quand je suis blottu dans tes bras Dis à Dieu de te répondre Aujourd'hui, tu ne partiras pas sans ta réponse Aujourd'hui, je ne partirai pas sans ma réponse Réponds-moi Jésus Réponds-moi Seigneur Réponds à Amélie Réponds à Anne Nyabro Réponds à Audrey Soboga Réponds-moi Dis-lui Père Réponds-moi pour que je puisse savoir comment m'orienter Réponds-moi Je n'ai pas besoin de toi Seigneur Réponds-moi pour que je puisse corriger mes choix Réponds-moi pour que je puisse m'orienter Réponds-moi Papa Je ne me laisse pas t'entourner dans le vide Oui Amélie André Réponds-moi Irène Zemreli Dis à Dieu Réponds-moi Zemreli Réponds-moi Dis à Dieu Seigneur Réponds-moi Ma force m'abandonne C'est bien Banda Dis à Dieu Dis-moi ce qui se passe exactement dans ma vie Parle à Dieu Dis-lui Dis-moi ce qui se passe exactement dans ma vie Je veux savoir au moins Je veux savoir Je veux savoir ce qui se passe dans ma vie Pourquoi tu ne m'invoques pas, tu ne me réponds pas Dis à Dieu Je veux savoir ce qui se passe exactement dans ma vie Je veux savoir Je veux savoir Pourquoi tu ne me réponds pas Je veux savoir Pourquoi tu ne m'invoques pas Je ne m'invoques pas Je veux savoir Pourquoi je prie à toi Seigneur Sans réponse Je veux savoir Pourquoi quand je parle Tu ne m'écoutes pas Dis-moi papa Dis-moi papa Dis-moi papa Je veux savoir ce qui se passe dans ma vie Parle à Dieu Alléluia Il faut que ça cesse maintenant papa Réponds-moi papa Réponds-moi pour que je puisse savoir ce que je dois faire Réponds-moi pour que je puisse savoir comment me comporter Réponds-moi papa Réponds-moi papa Pour que je puisse savoir comment orienter mes choix Réponds-moi pour que je puisse savoir ce que tu entends de moi Même si c'est difficile à accepter Dis-lui de te répondre Mon frère, ma soeur C'est très important d'avoir une direction divine C'est très important de savoir comment faire les choses C'est très important de savoir ce que Dieu a prévu pour toi C'est très important d'avoir une direction divine Parce que si tu n'as aucune direction divine C'est sûr que tu vas faire des choix Qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu Et pour cela, Dieu peut refuser de te répondre Peut-être que c'est un petit truc que le Seigneur aimerait que tu fasses Si tu ne comprends pas ce petit truc Cela peut devenir un blocage C'est pour cela, frères et sœurs Je te conseille Si tu as besoin de direction divine De prier Juste à ce que Dieu te donne Un message Dans l'un de mes livres, j'ai parlé du message Derrière le silence de Dieu J'aurais aimé retrouver ce livre pour vous le présenter Mais je pense qu'il est un peu loin de moi Et je n'aimerais pas vous faire attendre C'est un chapitre tellement intéressant Que ça m'a permis de comprendre que Parfois, Dieu peut décider de rester en silence Quand il n'est pas content de nous Parfois, Dieu peut décider de rester en silence Quand on s'entête Parfois, Dieu peut décider de rester en silence Quand on ne l'écoute pas Frères et sœurs Je vais vous donner un exemple Vous vivez dans la maison avec quelqu'un Quelqu'un qui ne veut que des histoires Quelqu'un qui ne vous écoute pas Vous lui parlez, la personne n'écoute pas Vous lui donnez des conseils, la personne n'écoute pas Vous lui faites des révélations, la personne n'écoute pas Ou bien la personne ne croit pas Vous lui annoncez des choses, la personne ne croit pas Ok, elle fait quelque chose qui vous tape sur les mers Et vous dites à cette personne Arrête Si elle ne vous écoute pas du tout Il va arriver un moment où Vous allez décider de ne plus rien dire Et voici pourquoi Certaines personnes sont arrivées à un stade où Elles vivent dans la même maison Mais elles ne se parlent plus Parce qu'elles ont décidé de ne plus rien dire Elles ont regardé Elles ont tenté Elles ont essayé Elles ont fait tout Pour que ça aille Et l'autre partie semble ne rien vouloir comprendre Alors finalement Elles ont décidé de ne plus rien dire Ça ne veut pas dire que ces personnes ne sont plus ensemble Elles vivent même sous le même toit Elles donnent même sous le même lit Elles mangent même dans la même assiette Mais il y a des choses Dont elles ont décidé de ne plus parler Bien aimé Tu peux être dans la maison de Dieu Il peut même t'accorder sa grâce Il peut même t'accorder sa protection Il peut même te donner une chance de revenir Les gens disent Pourquoi Dieu laisse vivre le méchant Il laisse vivre le méchant Parce qu'il lui donne un temps Il y a un temps de grâce Mais il va arriver des moments où Dieu va décider de ne plus vous parler Parce qu'il vous parle Et vous ne l'écoutez pas Il y a des gens Que Dieu a ordonné De quitter le péché Il y a des gens A qui Dieu a révélé leur destinée Il y a des gens A qui Dieu a dit De faire certaines choses Il y en a qui savent Qu'ils sont appelés Pour servir Dieu Et malgré cela Tous les rêves Qui ont servi A leur révéler leur destinée Et ont commetté comme rien pour eux Dieu a parlé Dieu est passé par des gens Dieu est passé par des signes Dieu est passé par des moments Dieu est passé par je ne sais quoi Pour leur dire De changer de position De revenir à lui Et finalement Ces personnes Croyant être sur la bonne voie N'ont jamais écouté Dieu Elles ont décidé d'en faire à leur tête Et aujourd'hui Dieu aussi a décidé De garder le silence Nous avons dit à Dieu De nous répondre Ce matin Il me touche Pour te dire quelque chose Beaucoup croient Que parce que Dieu fait grâce C'est fini Je vais te lire Un passage biblique Dans le livre Je vais te lire Un passage biblique On nous a jamais Enseigné certaines choses Voici pourquoi Le chrétien pense Que tout Il prend tout pour acquis On nous a jamais dit Que Dieu peut châtier Dieu peut frapper Dieu peut même tuer Dieu peut même détruire Si tu ne l'écoutes Jamais La Bible déclare Que Dieu ne souhaite pas Que certains meurent Qu'on meure jeune La Bible nous dit Que selon la volonté de Dieu Si quelqu'un meurt A 100 ans Il est mort jeune Mais selon la volonté de Dieu Dieu souhaiterait Qu'on meure à 120 ans Mais il y a des gens Qui meurent A 2 ans Et il y a des gens Qui meurent Depuis le ventre De leur mère Et il y a des gens Qui meurent A 20 ans Et il y a des gens Qui meurent jeune Mais il y a aussi Qui meurent très vieux Bien aimé Ce n'est pas parce qu'on dit Qu'aucun malheur n'arrivera Au juste Que vous allez croire Que rien ne nous arrivera La seule façon De faire en sorte Que rien ne vous arrive C'est de demeurer Sous l'abri du très haut Parce que la Bible déclare Que celui qui demeure Sous l'abri du très haut Repose à l'ombre du tout puissant Mais il ne faut pas aussi Surtout Demeurer sous l'abri du très haut Il faut faire La volonté du très haut Ainsi Quand l'ennemi Vient comme un fleuve L'esprit du Seigneur Qui est avec toi Le mettra en fuite La Bible nous dit Lorsque l'ennemi Viendra comme un fleuve L'esprit du Seigneur Le mettra en fuite La Bible dit Dieu se lève Et ses ennemis Se dispersent Mais Dieu se lève Pour qui ? Pour ceux qui font sa volonté Parce que si tu es Hors de la volonté de Dieu Comment Dieu Puisse se lever pour toi ? Mon frère Il y a des relations Que le diable N'aurait même pas pu briser Il y a des entreprises Que le diable N'aurait pas pu fermer Il y a des affaires Que le diable N'aurait même pas pu Stopper Il y a des études Que le diable N'aurait pas pu détruire Mais vous savez pourquoi Il est parvenu à le faire ? La Bible déclare Si l'éternel ne bâtit Celui qui bâtit Bâtit en vain Si l'éternel ne garde Celui ou celle qui garde Garde en vain Ce n'est pas Un loge qui le dit C'est la Bible qui le dit C'est la parole de Dieu Qui le dit Tu pouvais croire Que tu étais sous la protection divine Tu pouvais croire Que tu étais avec Dieu Mais si l'ennemi Est parvenu A détruire Mon frère Ma soeur Dieu n'était pas dedans Soit il était dedans Il te parlait Tu n'écoutais pas Il te tirait les oreilles Tu n'écoutais pas Il te faisait des révélations Tu n'écoutais pas Ou bien tu étais assis Bras croisés Sans la prière Tu croyais que tes 10 minutes de prière Suffisaient Mais tes 10 minutes de prière T'ont prouvé que tu devrais Tu aurais pu plus prier Parce que malgré tes 10 minutes de prière Le malheur est arrivé Malgré tes 10 minutes de prière Le deuil est arrivé Malgré tes 10 minutes de prière Le problème est arrivé Malgré tes 10 minutes de prière Sur lesquelles tu t'accroches Le pire est arrivé Ce qui veut dire Que Dieu n'était pas dedans Parce que je ne vois pas Qui va te dire non Si Dieu a dit oui Je ne vois pas Qui va venir briser ton mariage Si Dieu a dit oui Je ne vois pas Qui va venir fermer Si Dieu a ouvert Mais les hommes peuvent arriver A fermer nos portes Quand nous sommes dans l'église Mais nous ne sommes pas avec Dieu Il y a des gens Qui sont dans l'église Et qui ne sont pas avec Dieu Le message Que je vais te donner aujourd'hui C'est le silence Le message Derrière le silence de Dieu Le thème de ce programme C'est Il y a un message Derrière le silence De ton Dieu Mon frère, ma soeur Toi même ton mari Qui est là S'il ne parle pas Deux jours là Tu as l'impression Qu'il se passe quelque chose Ton mari qui est là Si tu prépares Qu'il ne mange pas Deux fois Même une seule fois Tu n'as pas mangé Tu peux mettre ça sur le compte De ceux qui l'ont mangé Au travail Mais s'il n'a pas mangé Trois fois Tu vas dire L'homme là Il y a quelque chose Qui ne va pas Même ta femme Qui dort sous le même toit Avec toi Si à cinq reprises Tu viens vers elle Qu'elle te repousse Tu vas te dire Il y a quelque chose Qui ne va pas Même tes enfants Que tu envoies Tu vas leur dire Faites ça Ils vont désobéir Trois, quatre, cinq fois Tu vas dire Non, non, non Il y a quelque chose Qui ne va pas Tu parles à quelqu'un Qui ne te parle pas Tu appelles quelqu'un Qui ne décroche pas ton téléphone Tu aides des gens Qui te fuient Tu touches des choses Ça se gâte Tu appelles Dieu Il ne répond pas Il y a un message Derrière toutes les circonstances Qui nous arrivent Malheureusement Beaucoup ont forgé L'habitude de croire Que la foi La foi La foi Au nom de Jésus La foi Il va répondre Ah, il y a un moment Il y a un temps pour répondre Mon frère, ma soeur Il y a un temps pour répondre C'est vrai Mais ce temps-là tarde Quand les gens ne sont pas Dans la volonté de Dieu Parce que quand tu es Dans la volonté de Dieu Quand tu cries Il te répond Parce qu'il n'aimerait pas Te laisser dans l'ignorance Pour que tu t'inquiètes Il te répond T'as-tu une fois posé La question de savoir Quel est le message Derrière le silence de Dieu Toi et moi On est amis Ok Si dix jours Tu ne reçois pas D'appel de moi Est-ce que tu ne vas pas T'inquiéter pour dire Mais attends Le frère là D'habitude on cause On parle Mais ça fait dix jours Je n'ai pas de nouvelles Du frère éloge Ce silence est trop bizarre Il faut que je l'ai Il faut que je sache Que ceci se passe Tu vas appeler Les gens disent Que pas de nouvelles Bonnes nouvelles Mais parfois nous savons Que pas de nouvelles C'est mauvaise nouvelle C'est un mauvais signe Alors Ne nous accrochons pas A la philosophie des hommes Qui donnent des choses Qui ne sont pas vérifiées La philosophie des hommes T'es dit Pas de nouvelles Bonnes nouvelles Mais pas de nouvelles Le gars il est en lay en brousse Lui on l'a bouffé Toi tu dis Pas de nouvelles Bonnes nouvelles Quand les gens vont au chant Qui ne reviennent pas Pendant dix jours Est-ce que pas de nouvelles C'est bonne nouvelle Quand les gens vont au chant Et qui ne reviennent pas Pendant 20 jours Est-ce que le silence ne vous inquiète pas ? Quand vous parlez à votre homme qui ne vous répond pas, est-ce que le silence ne vous inquiète pas ? Quand vous parlez à vos enfants qui n'écoutent pas, est-ce que le silence ne vous inquiète pas ? Quand vous touchez quelqu'un qui ne veut pas que vous le touchez, est-ce que le silence ne vous inquiète pas ? Quand vous tentez quelque chose que ça ne marche pas, quand vous priez et qu'il n'y a pas de réponse, est-ce que vous ne pouvez pas vous demander ce qui se passe réellement pour que Dieu garde le silence ? Et tant que vous ne comprenez pas, il gardera le silence, il est Dieu et il ne bougera pas, tant que vous ne ferez pas ce qu'il veut. Dieu peut rester en silence même si tu es dans sa maison, Dieu peut rester en silence même si tu es baptisé, Dieu peut rester en silence même si tu es prophète, tu es prophétesse, tu es prétendu chrétien, chrétienne, je ne sais quoi, tant que tu n'es pas dans sa volonté, il restera en silence. Cesse de me dire j'ai pris mais je ne comprends pas, cesse de me dire j'ai pris mais on m'attaque toujours, cesse de me dire j'ai pris mais on fait ceci cela, cesse de me dire les hommes viennent ils s'en vont, c'est ce que j'entends en longueur des journées, cesse de me dire rien ne va dans ma famille. Tu t'es comporté comment ? Tu vis comment pour que rien ne va ? Oui peut-être qu'aujourd'hui tu es devenu chrétien mais comment tu as vécu ces 50 dernières années ? Aujourd'hui tu es devenu chrétien mais comment tu t'es comporté ces dernières années ? Il y a des gens qui pensent que parce qu'ils sont devenus chrétiens aujourd'hui, Dieu va changer leur vie en un clin d'œil. Rachète-toi pour toutes les erreurs que tu as faites. Réparpense-toi pour tous les avortements que tu as faits. Réparpense-toi pour tous les crimes que tu as commis. Réparpense-toi pour tous les hommes que tu as escroqués. Réparpense-toi pour toutes les femmes que tu as déçu. Réparpense-toi pour tous les mensonges que tu as raconté pour avoir de l'argent. Repense-toi pour la prostitution arcante-toi pour le commerce sexuel parce que comme je l'ai dit si tu couches avec un homme pour qu'il te paye, Pour qu'ils te payent le loyer, c'est du commerce Repends-toi pour ton passé Dis à ton passé, je me réponds Si les personnes même sont mortes T'as de son plus là, dis à Dieu, je demande pardon J'ai trop brisé le coeur des gens Des fois, il y en a qui ont brisé des foyers Des fois, il y en a qui ont volé des maris Des fois, maintenant, comme ça ne va pas, ils viennent chez Dieu Comme un mécanicien Comme quelqu'un qui vient chez un mécanicien Il fait semblant de ne pas savoir pourquoi sa voiture est en panne Alors qu'il sait qu'il a roulé la voiture Pendant des années sans faire d'entretien Lorsque je suis allé à l'église Chez le mécanicien, excusez-moi Le mécanicien m'a dit, mais toi éloge Tu roules ta voiture, mais Quand tu vas faire ton entretien Dis au gars de changer tel boulon Mon frère, ma soeur, dans la vie là Tu peux avoir une bonne marche avec Dieu Mais il y a des boulons à changer Quand tu viens chez Dieu là Il y a des boulons à changer Quand tu viens chez Dieu là, il y a des caractères à changer Quand tu viens chez Dieu là, il y a des corrections à faire Frère, si tu ne pourras pas rouler ton véhicule de destinée Frère et soeur, je ne suis pas là pour te condamner Mais je suis là pour t'orienter Parce qu'il y a toujours un message derrière le silence Si tu appelles, ton téléphone sonne, sonne, sonne Personne ne décroche Tu dis bon, ils sont occupés Tu appelles demain, ça sonne, ça sonne, ça sonne Personne ne décroche Tu vas dire ils sont occupés Tu appelles après demain, messagerie Demain encore, messagerie La prochaine fois, messagerie Encore une fois, messagerie Qu'est-ce que tu vas te dire ? Non, il y a quelque chose qui ne va pas Tu vas appeler la police pour dire J'ai mon frère qui vit dans tel endroit Ça fait deux jours que je n'ai pas de ces nouvelles Tu vas dire à la police J'ai mon enfant qui est sorti Qui n'a pas donné de nouvelles depuis trois jours Ça nous inquiète Tu vas dire J'ai mon mari qui est allé au travail Il n'est pas rentré Ça m'inquiète J'ai ma femme qui est allée là Elle ne donne plus de nouvelles Ça m'inquiète Ils vont lancer quoi ? Avis des recherches Un avis des recherches sur le plan national S'il faut sur le plan international Quand Dieu ne te répond pas Il faut lancer un avis des recherches Dans ta propre vie Pour dire mais qu'est-ce que j'ai fait Pour éloigner Dieu de moi ? Les gens sont à l'église Dans la religiosité Ils prennent la Bible Ils lisent, ils lisent, ils lisent Ils ne comprennent pas Que la Bible et la vie réelle Doivent être unies Pour que l'on puisse comprendre Parce que la Bible a été écrite Par des gens Qui ont maintenu une vie réelle C'est-à-dire que c'était la réalité Entre Abraham et Dieu Entre Isaac et Dieu Entre les serviteurs et Dieu C'est une vie qui a été menée sur terre Qui a permis d'écrire cette Bible Et si tu ne comprends pas la vie réelle Tu ne comprendras jamais aussi Comment Dieu fonctionne Tu ne comprendras jamais Comment Dieu fonctionne Parce que ces hommes-là Ont fait des erreurs Dieu les a corrigés Ces hommes-là ont posé des actions Que Dieu a béni Mon frère, ma soeur Ne te casse pas la tête Miracle, bénédiction, miracle, bénédiction Mariage, bénédiction Demande à Dieu d'abord Pourquoi tu perds les mariages ? Demande à Dieu d'abord Pourquoi tu as travaillé pendant 50 ans Et puis à 62 ans Tu es encore fauché Au lieu de demander le miracle financier Parfois les gens n'ont pas besoin Des miracles Ils ont juste besoin de sagesse Pour gérer le miracle Parfois certains ont besoin De sagesse Pour gérer le miracle Parfois certains ont besoin D'intelligence Pour gérer leur vie Parfois certains ont besoin D'intelligence Pour gérer leur mariage Parfois certains ont besoin D'intelligence Pour bien se conduire dans la vie Parce que c'est à cause des erreurs Que souvent Dieu reste en silence Prenez Jérémie 15 au verset 15 Prenez le livre de Jérémie 15 au verset 15 Prenez Jérémie 15 verset 15 Prenez, 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 prenez S'il vous plaît S'il y a des chrétiens qui viennent Qui n'ont pas de Bible Prenez Jérémie 15 verset 15 S'il vous plaît Mon frère, ma sœur Ne te contente pas d'avancer seulement Dans la tempête Sous prétexte que Dieu est avec toi Demande à Dieu Comment dissiper cette tempête C'est quand même étonnant Qu'il y a des chrétiens Qui ont gardé la colère depuis 50 ans Qui se disputent avec leur sœur Leur famille Réconciliez-vous Réconciliez-vous La Bible nous dit que ce n'est ni par la force Ni par l'intelligence Comment quelqu'un Est en faillite Ce n'est même pas en faillite Je vous l'ai dit Est en difficulté En division Avec sa famille Et puis il est tout le temps à l'église Tes frères et sœurs Et toi, vous ne vous parlez pas Mais tu es à l'église Tu as brisé le cœur des gens Mais tu es à l'église Tu as détruit des foyers Mais tu es à l'église Tu as détruit des vies Mais tu es à l'église Oui, comme Marcelo le dit On fait du mal aux hommes Et puis on vient se répentir devant Dieu Et après, on est étonné Que ça ne marche pas Après, on est étonné Que le passé nous rattrape Pour que le passé puisse Cesser de te poursuivre Il faut régler tes dettes avec le passé Soit tu demandes pardon au passé Ou tu payes pour tes dettes du passé Un sage a dit Toute libération commence par le paiement de nos dettes Même avec Dieu On est libéré Quand on est affranchi Par leur répentance Éloge est venu pour prier pour vous Mais éloge ne m'a pas s'asseoir seulement Pour vous donner des points de prière En sachant qu'il y a des erreurs Qui bloquent la réponse à la prière La vérité est bonne à dire Si moi je passe en direct tout le temps Ce n'est pas parce que j'ai du temps à perdre Ce n'est pas parce que vous nous avez du temps à perdre Mais quelque part Je pense qu'il y a quelqu'un Parmi vous qui m'écoutez Qui a le désir d'avancer Mais qui ne sait pas ce qui le bloque Il a le désir d'avancer Mais il ne sait pas pourquoi Quand il prie Dieu ne répond pas Il a l'envie de changer les choses Mais il ne comprend pas pourquoi les erreurs se répètent C'est pour les gens comme vous Que je suis là Prenez Jérémie 15 En Jérémie 15 Verset 1 Voici ce que la parole de Dieu nous dit L'Éternel m'a dit Même si Moïse et Samuel se présentaient devant moi Qu'ils s'en aillent S'ils te disent Où irons-nous ? Tu leur répondras Voici ce que dit l'Éternel A la mort Ceux qui sont destinés à la mort A l'épée Ceux qui sont destinés à l'épée A la famine Ceux qui sont destinés à la famine A la déportation Ceux qui sont destinés à la déportation Je t'inviendrai contre eux De quatre manières Déclare l'Éternel L'épée pour les tuer Les chiens pour les déchiqueter Les oiseaux du ciel Et les bêtes de la terre Pour les dévorer Et les faire disparaître Je ferai d'eux un exemple effrayant Pour tous les royaumes de la terre A cause de Manassé Fils d'Ézéchias Roi de Juda Et de tout ce qu'il a fait dans Jérusalem Qui aura pitié de toi Jérusalem Qui te plaindra Qui ira prendre tes nouvelles Et au verset 6 Dieu dit Tu m'as abandonné Déclare l'Éternel Tu m'as tourné le dos Je déploierai donc ma puissance contre toi Et je te détruirai Je suis fatigué De faire preuve de compassion Hallelujah Lise cette parole et tu vas voir Dans le livre de Jérémie Dieu dit Je les détruirai Avec une paille Aux portes du pays Et il dit Tu m'as abandonné Déclare l'Éternel Tu m'as tourné le dos Je déploierai donc Ma puissance contre toi Et je te détruirai Et il termine en disant Je suis fatigué De faire preuve de compassion Mon frère Ma soeur Pardonnez Demandons vite pardon à Dieu Là c'est chaud là Demandons vite pardon à Dieu Dieu dit Dieu dit En Jérémie 15 verset 6 Tu m'as abandonné Déclare l'Éternel Tu m'as tourné le dos Je déploierai donc ma puissance Contre toi Et je te détruirai Je suis fatigué De faire preuve de compassion Vous entendez ? On nous raconte que Dieu est un Dieu de grâce Il est un Dieu de grâce Mais il dit dans Jérémie Je suis aussi fatigué De faire preuve de compassion Ce qui m'a dit Que Dieu peut te pardonner Pardonnez Pardonnez Mais il va arriver un moment Il te laisse récolter Les conséquences de tes choix Même vous-même qui êtes là Femmes Entre vous les femmes et moi Regardez-moi bien Mes soeurs La vérité est bonne à dire Même si votre homme Vous l'avez surpris avec une femme Une seule fois Suffit Pour beaucoup De s'en aller Une seule fois Même si c'est même pas Une seule fois Que tu l'as surpris avec une femme Peut-être même que tu as découvert Même Une lettre D'une autre femme Ouh c'est gâté Elle va se chercher Elle va demander pardon Même si les gens demandent pardon Rien que pour une lettre Qu'elle a vue Fini Elle va partir Comme si rien Pour une lettre Pour une lettre Peut-être même que c'est quelqu'un Qui en a eu Cherché le monsieur Le monsieur ne s'intéresse pas Elle va partir A plus forte raison Quand tu l'as attrapé Ok Dans certains cas La femme va attraper l'homme Ok Je t'ai attrapé Avoue-le Avoue-le Même s'il n'en avoue pas Je laisse tomber Oh Je t'ai attrapé encore Avoue-le Bon Un jour Elle va décider De partir Et puis ça là Ça ne se négocie pas Elle va partir Même s'ils ont 50 enfants Elle va partir Même s'ils demandent pardon Elle va partir Même s'ils envoient Toute la délégation Du monde entier Elle va partir Même s'ils envoient L'église Elle va partir Parce que Elle est fatiguée De faire Preuve de compassion Vous-même là Nous sommes Entre êtres humains Je sais qu'il y a des femmes Qui se reconnaissent Dans ce que j'ai dit Et il y a des hommes Aussi qui se reconnaissent Dans ce que j'ai dit S'il y a quelqu'un Qui se reconnaît Dis Amen Entre vous et moi Si quelqu'un Vous a escroqué Est-ce que vous allez Lui parler encore Rancunier Que nous les hommes Nous sommes Quand quelqu'un T'a marché Sur le pied Tu passes devant Sa maison encore Tu pardonnes une fois Deux fois Trois fois Cinq fois Est-ce que demain Là tu veux pardonner encore Tu t'en fous Donc Dieu aussi dit Si je te parle Tu ne m'écoutes pas Si je te dis Quitte le péché Tu ne m'écoutes pas Si je te dis Vive une vie de prière Tu ne m'écoutes pas Si je te dis Cesse d'avoir les rapports Oh mariage Pour que je te donne un homme Tu ne m'écoutes pas Si je te dis Vive dans la prière Si je te dis Serre-moi Si je te dis Fais ceci Si je te dis Fais cela Que tu ne m'écoutes pas Il dit Je cesserai De faire preuve De compassion Même si Moïse Se présente Je lui dirai non Même si Samuel Se présente Je lui dirai non Je vais te dire quelque chose Il y a des gens Qui se promènent Pour chercher des pasteurs Pour intercéder Pour eux Parce qu'eux-mêmes Ils ont invoqué Dieu Dieu a gardé le silence Laissez-moi vous dire Si vous vivez dans le péché Même si vous allez Chez l'homme Le plus puissant du monde Dans la prière Dieu ne va pas l'écouter Si vous croyez Que les serviteurs de Dieu Sont là parce qu'ils ont L'onction qui fait quelque chose C'est un L'onction là L'onction respecte La sanctification Dis à quelqu'un L'onction respecte La sanctification L'onction obéit A la sanctification Parce que Sans la sanctification L'onction n'est rien S'il te plaît Tu peux avoir Pour les hommes Comme ennemis Des hommes pour ennemis Mais n'est jamais Dieu pour ennemis Parce que Si tu as Dieu Pour ennemis Plus personne au monde Ne peut te sauver Il y a Un message Derrière le silence De Dieu Comme il a dit Dans le livre de Jérémie Je Cesserai De faire preuve De compassion Donc Quand vous voyez Que Vous priez Il n'y a pas de réponse Quand vous voyez Que vous priez Il n'y a pas de résultat Quand vous voyez Que vous priez A rien Qu'est-ce qu'il faut faire Il faut retourner A Dieu Ah peut-être J'ai failli Je vous donne un exemple Vous voyez Moi quand je prêche Je prêche selon la réalité Regardez Votre mari ne vous parle plus Qu'est-ce que vous faites Ah J'ai vu une réunion Vous cherchez Même sur le départ Il ne parle pas Il ne parle pas Il ne parle pas Vous tentez Et puis après Qu'est-ce que vous allez faire Vous allez chercher les gens Pour lui demander Ah Depuis là C'est comme ça C'est comme ça Essayez de voir Si elle fait quelque chose Qu'est-ce que vous tentez Vous tentez De régler l'affaire Mais il y a des chrétiens Qui sont là Et ils pensent Que la prière Règle tout La prière ne peut pas Tout régler C'est l'obéissance Qui permet à Dieu De donner les solutions Frères et sœurs Je suis là Pour dire à quelqu'un Revois ta position Mets de l'ordre Dans ta vie spirituelle S'il te plaît Mets de l'ordre Dans ta vie spirituelle Mets de l'ordre Dans ta vie spirituelle Dis à Satan Finis le temps Où tu vas m'utiliser Il y a des chrétiens Qui se laissent utiliser Par le diable Mais sans le savoir Si tu es un chrétien Qui vit dans la fornication C'est le diable Qui t'utilise Si tu es un chrétien Qui a des rapports sexuels En mariage Même si beaucoup N'aiment pas que je le dise C'est le diable Qui t'utilise Si tu es un chrétien Qui vit une vie De boîte de nuit De je ne sais quoi C'est le diable Qui t'utilise La Bible déclare Celui qui pêche Est du diable Car le diable A pêché Depuis le commencement Quand tu regardes Dans ta vie Qu'il n'y a pas Le fruit de l'esprit Sache que le diable Est en train de t'utiliser Ce qui est grave C'est que le diable Peut utiliser quelqu'un Même quand il est inconscient Le diable Peut utiliser quelqu'un Même quand il en est inconscient Voici pourquoi Il y a des gens Qui sont attaqués Spirituellement Voici pourquoi Il y a des gens Qui se réveillent Ils sont des courbatures Partout Parce qu'on les utilise Comme des chevaux Il est temps De corriger ta vie Ce qui est très intéressant Dans ce que je vous enseigne C'est qu'une fois Qu'un chrétien Corrige sa vie Il devient intouchable Même si l'ennemi L'ennemi l'a touché Ça devient nul Et sans effet Parce que la Bible déclare Que toute âme Forgée contre toi Sera nul Et sans effet L'onction obéit A la sanctification Écris-le quelque part C'est un loge Qui dit L'onction obéit A la sanctification Pour provoquer le miracle Peut-être que toi On t'a prêché En te disant Qu'on a un Dieu Qui bénit même le péché Laisse-moi te dire Dieu est le péché Il déteste le péché Il aime le péché Qui se répand Mais il déteste le péché Oh Délogeons le monde De notre vie Soyons des chrétiens Corrects Frères et sœurs Ça fait longtemps Que tu cries à Dieu Tu as visité Tous les docteurs En parole Tu as visité Tous les pasteurs En parole Tu leur as présenté Ta requête Et tu dis Homme de Dieu J'aimerais me marier Tu as visité Tous les grands prophètes Tu as acheté Une l'onction Même à 150 euros Quand ton parent Te demande l'argent Tu dis Tu n'en as pas Quand tu fais Ta paix Pour dire On a besoin De soutien Tu dis Tu n'en as pas Quand certains Hommes de Dieu Te sollicitent Tu dis Tu n'en as pas Mais tu as acheté Une l'onction A 200 euros Ça ne t'a rien apporté Parce que L'onction Obéit A la sanctification Tu as fait Tout ce que Les gens T'ont dit de faire Il y a des gens Même fétichés A envoyés Dormus au cimetière Des gens même fétichés A coucher avec eux Il y a des gens Même là Marabou Même les a enceintés Ils ont pris Pour venir donner A leur mari Dans la honte Elles n'ont pas Le courage De dire la vérité Il y a des gens Même là Qui ont maintenant Des copains Pour Marabou Parce qu'ils sont allés Le gars les a bassés Pour les séduire Malgré ça Ça n'a rien apporté N'est-ce pas Désolant De voir des gens Qui sont destinés A régner Mais le diable Règne sur eux Au point même Que beaucoup Vont chez des marabous Chez des féticheurs Chez des faux pasteurs Chez des gens Qui vendent le miracle Et puis ça ne leur dit rien Ils ont fait de toi Ce qu'ils veulent Jouer avec ton corps Jouer avec toute ta vie Toute ta vie Et tu es encore là Le succès promis N'est pas là Tu cries à Dieu même Tu te réponds Mais Dieu est fâché Parce qu'il sait Que tu te réponds Mais tu n'as pas changé Il y a des chrétiens Qui se répandent Mais ils n'ont pas changé Quand on voit La façon dont nos seuls S'habillent à l'église Quand on voit Leur caractère à l'église Des gens qui sont à l'église Mais qui critiquent Des gens qui sont à l'église Mais qui vivent Dans la fornication Dans le groupe musical Fornication Dans la bande Fornication Tout le monde Mélangé dans Fornication Ils sont à l'église Mais ils n'ont pas changé Ils sont des chrétiens Mais ils n'ont pas changé Rancunier, coloreux, télèbreux Je ne sais quoi Télèbreux, bizarre Non Dieu n'a pas besoin De ça Dieu a besoin Du juste Il dit La prière du juste A une grande efficacité Ce matin Il me met à cœur De dire quelque chose A vous qui m'écoutez Ce n'est pas parce que Éloge est meilleur que vous Éloge a plein de défauts Mais Dieu prend les erreurs Éloge Pour vous conseiller Parce qu'il n'aimerait pas Que le diable vous freine Il y a un message Derrière le silence de Dieu Cherche à comprendre Peut-être que tu as prié Il ne te répond pas Oui Il dit Je cesserai de faire preuve De compassion Dieu est en colère Dieu est en colère Repentons-nous Avant qu'il ne soit trop tard Quand on nous parle De la répentance On nous parle de répentance En termes de Jésus revient Ok Mais laisse-moi te dire Moi je vous parle De répentance En termes de Changer pour que Jésus vous emmène Parce que Quand on nous dit Jésus revient C'est comme s'il va venir ramasser Tous les chrétiens pour partir Il ne ramassera pas Tous les chrétiens pour partir Il prendra Les chrétiens Qui vivent Dans la sanctification Et qui obéissent A la voix Du Seigneur Il dit Mais brebis Reconnaissent ma voix Quand je leur parle Ils savent Ils obéissent Si tu n'obéis pas Tu peux être à l'église Mais Jésus peut te dépasser Pour aller bénir Quelqu'un d'autre Voici pourquoi Certains prétendent Être des bons chrétiens Mais ils sont à l'église Le miracle Ils ne les avaient jamais visités Frères et sœurs Dieu veut que je parle À quelqu'un Parce que cette personne Ce quelqu'un C'est certainement toi Ce que tu as choisi Est tellement bas Par rapport à ce que Dieu a prévu pour toi Qu'il décide de ne pas t'exaucer Pour que tu ailles hors de ton plan Frères et sœurs J'ai fait une erreur Un bon matin Quelqu'un m'a dit Héloge J'ai fait J'ai eu une vision Ne riez pas C'est de la prédication Je le dis Je le dis C'est de la prédication N'allez pas modifier Ce que Héloge a dit Et on m'a dit Héloge Ta femme viendrait de tel pays Ouf J'ai commencé à faire des offrandes Certains connaissent l'histoire J'ai commencé à faire des intercessions J'ai commencé à prier Quelle prière je n'ai pas fait Danser Prier Chanter Louer Adorer Tout Même quand on a dit Écrivez l'être à Dieu Mettez l'argent dedans On a écrit l'être à Dieu J'ai mis l'argent dedans Rien Quand on a dit Venez faire ceci Rien Toutes les veillées J'ai participé J'y ai participé Veillée de prière J'ai participé Veillée d'adoration J'ai participé Veillée de louange J'ai participé Mais malgré cela Dieu était resté en silence J'ai crié Il n'a pas répondu Parce que mon caractère Laissait à désirer Mon comportement Laissait à désirer Ce que je visais Dans la vie Mettait la destinée De quelqu'un d'autre En danger Dieu t'a prédestiné Et il y a quelqu'un Qui doit t'accompagner Dans la mission Et quand toi Tu vises ailleurs Il ne peut pas t'exaucer Parce que tu mets La destinée De quelqu'un En péril Dieu t'a appelé Si tu refuses Il ne peut jamais Exaucer tes rêves Parce qu'en refusant Ta destinée Tu mets la destinée De beaucoup d'autres personnes En péril Dieu t'a créé Si tu refuses Toi tu es femme Mais toi tu vis dans ta vie Tu n'as pas besoin d'enfants C'est méchant de ta part C'est même de la sorcellerie Deux hommes Monsieur et madame Se sont mis ensemble Pour te donner Naissance Tu es en vie Tu es content Tu respires la vie Tu es content Et puis toi tu as décidé Que personne d'autre Ne doit naître à part toi Et tu fais des sacrifices Tu fais des avortements Des curetages Des conneries Que peut-être même Allait te faire enlever L'utérus N'est-ce pas De la sorcellerie D'être venu au monde Pour profiter de la vie Et de refuser Que d'autres personnes Viennent au monde C'est la sorcellerie Beaucoup d'entre nous Avions fait des erreurs Mais on doit changer Pour que Dieu Change sa position Frères et sœurs Il y a un message Derrière le silence de Dieu Au lieu d'avancer Dans le vide Demandons pardon A Dieu Bonjour maman Marie-Jacques Il y a un silence Derrière le message de Dieu Quand nos enfants souffrent Quand nos parents meurent Quand les gens meurent Prématurément Alors que la Bible Dit le contraire Il y a un message Derrière le silence de Dieu Ne croyons pas Que parce qu'on nous appelle Chrétien Ça veut dire que tout est fini Non C'est le comportement Le caractère L'attitude Le respect de la loi divine Qui fait de nous Des véritables chrétiens Sinon il y a S'il y a des faux pasteurs Que vous accusez toujours Il y a aussi des faux chrétiens Des prétendants chrétiens Mais leur vie Rassemble pas à des chrétiens Tu peux être A l'église Mais en dehors De la volonté de Dieu S'il vous plaît Au lieu De pousser Dieu A nous refuser sa grâce Nous savons que cette vie là Même si nous faisons tout En notre tête Un jour viendra Cette vie prendra fin La mort ne prévient personne Un bon matin Tu es là On dit tel cousin Il était là Il était en train de manger Hier matin Il ne s'est pas réveillé Maintenant Tu vas aller Pour dire Oh je regrette Tu vas regretter C'est déjà fini La meilleure chose Quand Dieu parle Il faut changer Vite 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 Parce qu'on ne sait jamais Jésus dit qu'il viendra Comme un voleur Sans prévenir Sans même envoyer Une lettre d'avance Sans même révélation D'avance Un bon matin Tu es là Boum il vient Il dit Prends tes bagages Allons Tu vas me rendre compte Pour ce que tu as fait sur terre Si tu étais là Tu cherchais mari des gens Tu cherchais des femmes Tu vivais dans la fornication Si tu étais là Tu te masturbais Tu faisais des conneries Tu vas aller lui L'expliquer là-bas Pardon Il faut changer Dis à quelqu'un Pardon Il faut changer Maman Anne Dis à quelqu'un Pardon Il faut changer Maman Andy Dis à l'éloge Pardon Il faut changer Frère Mon but C'est d'éviter Qu'on se serve de vous Et que Dieu Vous bénisse Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada